Ce match doit être une formalité pour nos joueurs, les gars. Arsenal reçoit Sheffield United ce week-end. Et pour moi, si ce n'est pas une formalité, alors il y a un gros problème. Salut les Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Arsenal-Sheffield. Donc on parlera évidemment des tas de formes des deux équipes, comme d'habitude. On finira par les pronostics. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me donnera énormément de force et tu ne manqueras aucune vidéo autour d'un autre club préféré. Alors Arsenal-Sheffield, bon, c'est un peu la fine fleur de la première ligue qui affronte. On ne va pas être trop méchant, mais les lanternes rouges. Quand on va regarder côté classement, Arsenal pointe à la troisième place. Ex-Eco en termes de points avec Manchester City et Tottenham qui sont un peu devant. Mais ils vont se casser la gueule, ne vous en faites pas. Comme vous avez suivi avec moi le début de saison, on est toujours invaincus en première ligue. Et ça va continuer, les gars. Pas de panique, c'est Sheffield. Voilà, on se calme. Et on est sur une victoire contre Séville. Voilà, je vous invite à aller voir le débrief, si ça n'a pas déjà été fait, sur un match où on a fait le taf. Même si on n'est pas très, très content, mais on a fait le boulot. Voilà, ce match-là, avec donc le début de Gabriel. Et voilà, ce petit but aussi du côté de Séville. Mais bon, globalement, un match quand même maîtrisé. Et on se dit, pas trop de problèmes pour la suite. Sheffield. Sheffield, donc, ils sont lanterne rouge. Attendez, lanterne rouge, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. Sheffield, lanterne rouge. Et quand je vais vous montrer, les gars, l'état début de saison. Attention, si vous êtes phobique et que vous avez peur du sang, c'est le moment de quitter la vidéo parce que c'est rouge sang. C'est rouge sang. Ils ont un match nul contre Everton. Sinon, c'est défaite, 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 défaite. La dernière défaite en date, c'est contre Manchester United. Voilà, bon. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu à l'image, j'ai envie de dire, de tous nos promus. Là, j'ai l'impression que les promus cette saison, ils ont beaucoup de mal, honnêtement, les gars. Que ce soit eux, que ce soit Luton, enfin voilà. C'est un peu compliqué, un peu compliqué pour les promus. En tout cas, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, il faut qu'on les extermine et on va regarder, du coup, comme d'habitude, le graphique Camembert, bien sûr. Avec 31 victoires d'Arsenal, 17 matchs nuls et 13 victoires pour Sheffield. Donc, c'est des affrontements qui remontent quand même. Voilà, ça remonte, comme vous pouvez le voir en première division. La dernière fois qu'on a joué contre eux, c'était sur la saison 2020-2021. Donc, voilà, c'est une ancienne époque. Il y avait dû à une Keatia, Aubameyang, Willian. Ouh loulou, quel enfer de voir ça. Mais voilà, donc Sakad avait marqué, Nicolas Pépé également. Et puis, on avait évidemment gagné 2-1. Et puis, 3-0 chez eux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir avec Lacazette Martinelli. Ah, ben, doublé de Lacazette. Aucun souvenir de ces matchs-là. Parlons composition et on finira par les pronostics, évidemment. Composition, là, il y en a, je sais, ils vont dire... Parce qu'à chaque fois que vous attrapez ma veste, quand j'essaye de faire tourner, etc. Là, vous allez dire que j'ai abusé. Vous allez dire que j'ai abusé, je pense. Gardien, je mets Ramsdale. Pourquoi ? Parce que je me dis que si Ramsdale, même des matchs contre Sheffield, il ne les joue pas, il va jouer quand ? Les gars, il faut que Ramsdale joue, merde. Donc, moi, je mets Ramsdale. Derrière, je remets Zinchenko. Pourquoi ? Je mets Zinchenko parce que, pour moi, Tomiyasu, avec le match qu'il nous a fait à Séville et Zinchenko, le match qu'il nous a fait contre Chelsea à Stanford Bridge, pour moi, la hiérarchie sur ce poste-là, tant que Tim Byrne n'est pas là, bien sûr, elle s'est inversée. Moi, je mets Tomiyasu, maintenant, titulaire latéral gauche. Et donc, je veux le faire reposer sur ce match-là en mettant Zinchenko. Je mets Kivior pour faire reposer un petit peu Gabriel. Voilà, parce que je me dis qu'on a Kivior qui est là, qui ne joue pas beaucoup. Gabriel, je ne le sens pas plus fatigué que ça, mais why not ? Le faire reposer un petit peu. Saliba, voilà, toujours là, évidemment. Et White, mais dans un monde idéal où Tim Byrne était là, j'aurais mis Zinchenko et j'aurais mis Tomiyasu à la place de White, on va dire. Vous avez un peu capté, je pense. Au milieu, je mets Jorginho. Je continue avec Jorginho parce que je me dis que ce n'est pas incroyable ce qu'il fait, mais il peut continuer à gratter un peu de temps de jeu. Partey est blessé, donc bon, voilà. Je mets Jorginho. Ici, je ne mets pas Rice. Il y en a, ils vont dire, mais les Zinzins, comment il ne met pas Rice ? Je ne mets pas Rice parce que Rice, il a joué 90 à Stanford Bridge. Et presque 90, je ne sais plus s'il sort contre Séville. Mais voilà, il faut qu'il souffle. Les gars, moi, je mets Vieira ici. Je mets Vieira ici. Je mets Haute-Garde à côté parce que Haute-Garde, j'ai l'impression, enfin, non, ce n'est pas une impression, ça ne va pas trop en ce moment. Donc, je me dis, si on le sort, ce n'est peut-être pas le bon moment de le sortir. Le laisser encore un peu plus jouer pour que ça revienne tout doucement. Donc, je laisse Haute-Garde, mais très attention parce qu'il y a du SR aussi derrière qui peut rentrer. Donc, il faut que tu fasses un bon match, mon coquin. À gauche, je mets Trossard. Pourquoi ? Parce que je me dis, en fait, ça dépend. Tu peux mettre Martinelli et faire rentrer Trossard ou tu peux mettre Trossard et si tu vois que ça ne va pas trop, tu fais rentrer Martinelli. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir les deux. À droite, je ne mets pas Bukayo Saka. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que Bukayo Saka, je vais y arriver. À l'inverse de Haute-Garde, Haute-Garde, je trouve qu'il manque de rythme. Il y en a qui disent que Saka manque de rythme. Moi, je ne le trouve pas. Moi, je trouve que je le trouve fatigué. Je ne le vois pas tenter des trucs et tout comme avant. Donc, j'aimerais bien justement profiter de ce match à Sheffield pour le laisser reposer. Et donc, je mettrais un rest Nelson à droite. Alors, c'est vrai que Nelson, normalement, il entre à gauche. Mais je me dis, why not le mettre là ? Vous avez vu que je n'ai pas mis de Gabriel Jesus non plus. Je me dis, il a eu un petit coup. Même si, effectivement, ils ont dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Mais il a quand même pris un petit coup à la fin du match. Enfin, il est sorti contre Sevi. Donc, je me dis, va te reposer, tranquille. Et puis, je mets évidemment Kaia Wertz. Évidemment, oui, j'ai dit évidemment. Oui, 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 oui. Kaia Wertz, numéro 9. Parce que pour moi, je ne le vois qu'à cette position. Où il nous a fait les meilleures entrées. Donc, j'aimerais bien le voir titulaire à ce poste-là. Voir sur 60 minutes. Peut-être même un petit peu plus. Si ça ne va pas, après, tu fais rentrer Ressus. Ou tu fais rentrer Nketia, si tu veux. Peu importe. Mais en tout cas, j'aimerais bien voir ça. Dites-moi ce que vous pensez de la composition. C'est vrai que j'ai pas mal fait tourner. Mais en même temps, je me dis, c'est Sheffield. Donc, pourquoi pas ? Sachant que la semaine prochaine, on a Carabao Cup, mardi ou mercredi. Et après, on a Newcastle, samedi. Donc, on en profite un petit peu de ce Sheffield. Où je me dis, normalement, on ne devrait pas trop galérer. Aller chercher une victoire, je pense. Pronostics. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Avec les buteurs, bien sûr. Moi, je vois évidemment une victoire d'Arsenal. Je vois un clean sheet. Je ne vois pas faire trop de bêtises. C'est un match qu'on va maîtriser, pour moi, de bout en bout. Donc, si on peut mettre un 2-0 ou 3-0. Histoire de rappeler quand même à tout le monde que... Ok, on a eu le petit accrochage à l'Anse. Ok, on n'est pas aussi flamboyant que la saison dernière. Mais on fait le taf. Donc, moi, je veux bien un 2 ou 3-0 contre les bons vieux Sheffield United. Histoire de rappeler un peu à tout le monde qui en est. Voilà. Les gars, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.